Bien des années plus tard, ses premières œuvres majeures représentent instinctivement les insectes compagnons de son enfance. La sauterelle en 1944, puis la fourmi et la chauve-souris en 1946. Mais le véritable déclic de la sculpture s'est fait dans un tout autre environnement. A 60 kilomètres plus à l'est, c'est dans la vieille ville d'Arles que Germaine Richier connaît une révélation à l'âge de 12 ans. Avec ses parents, elle visite le cloître de l'église romane Saint-Trophime et tombe en arrêt devant ses sculptures de pierres du XIIe siècle. Ce sont vraiment des joyaux de la statuaire médiévale. C'est vrai qu'on a des figures de l'Ancien et des Nouveaux Testaments et de la vie du Christ, mais aussi des légendes arlésiennes, provençales, comme Sainte-Marthe et la Tarasque, par exemple. Je la figure vraiment harponnée, émerveillée par ce qu'elle voit, peut-être un peu interdite. En fait, elle a 12 ans, on est en 1914, et elle rencontre l'art. Elle a compris, elle a décidé là qu'elle serait sculpteur. Elle va suivre son instinct sans jamais se détourner de cette force qui va la porter. Cette force la pousse à s'émanciper. Elle intègre bientôt l'école des beaux-arts de Montpellier, contre l'avis de sa famille. Mes parents s'opposaient de toutes leurs forces. Une jeune fille faire les beaux-arts, ça leur déplaisait profondément. Les femmes ne sont pas faites pour l'art, disait mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada